Bonjour, Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr Alors, qu'allons-nous voir dans cette vidéo ? Eh bien, je vais vous montrer les étapes pour effectuer, eh bien, pour mettre un rond jaune sous votre souris. Alors, il ne s'agit pas exactement du descriptif que je viens de faire parce que c'est un rond, c'est un curseur de souris que j'ai moi-même créé et que je vous propose d'installer. Donc, pour ce faire, il faut que vous soyez membre ou membre plus à votre convenance et, eh bien, je vais vous montrer comment intégrer ce curseur. Donc, le curseur que j'ai fait, vous pouvez le trouver sous cette vidéo. Si vous êtes dans votre espace membre, vous aurez un lien qui vous permettra, eh bien, de télécharger le fichier qui se trouve ici, qui est flèche rond jaune et que vous allez pouvoir décompresser avant de l'installer. Donc, les manipulations que je vais vous montrer maintenant sont sur Windows 10. Si vous avez Windows 8, si vous avez Windows 7, peut-être que les manipulations seront un petit peu différentes mais quoi qu'il en soit, je vais vous montrer les grandes lignes sur Windows 10 et vous pourrez retrouver les menus dans Windows 7 et 8. Alors, la première chose à faire, comme je vous l'indiquais, c'était donc de télécharger le fichier sur votre ordinateur. Donc, sous cette vidéo, vous trouverez un lien. Vous cliquez dessus et sur ce lien, eh bien, vous allez pouvoir télécharger ce fichier. Une fois que ce fichier est récupéré sur votre ordinateur, il va falloir l'extraire. Donc, pour ce faire, vous effectuez un clic droit lorsque vous êtes sur l'icône. Clique droit de votre souris et vous allez choisir, ici, Extraire tout. Une fenêtre apparaît et elle vous indique à quel endroit, eh bien, ça va être extrait. Donc, ici, il va l'extraire exactement au même endroit où se trouve le fichier. Donc, je clique ici, Extraire. Et là, eh bien, une fenêtre s'ouvre et avec le fichier qui se trouve à l'intérieur. Le fichier qui est donc un fichier .cur, qui est donc l'abréviation de curseur. Et c'est un fichier comme celui-ci qui va être nécessaire pour pouvoir modifier le curseur de votre souris. Donc là, je vais cliquer en bas à gauche, eh bien, sur le menu Démarrer. Et je vais cliquer sur Paramètres. Nous allons ensemble installer le curseur. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est de cliquer sur le menu Démarrer. Ensuite, de cliquer sur Paramètres. Lorsque je suis arrivé ici dans les paramètres, je vais choisir Périphérique. A cet endroit, je vais choisir Souris et Pavé Tactile. Et ici, je vais choisir Options supplémentaires de souris. Une fois que vous arrivez sur cette fenêtre, vous allez choisir l'onglet Pointeur qui se trouve ici. Et ensuite, eh bien, nous allons créer un nouveau modèle. Donc, pour ce faire, nous allons choisir Enregistrer sous. Tout de suite, cliquez sur Enregistrer sous. Nous allons lui donner un nom. Voilà, nouveau curseur rond jaune. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Eh bien, tout simplement pour ne pas écraser les curseurs déjà disponibles dans Windows. Parce que si vous cliquez ici, vous avez déjà un certain nombre de curseurs disponibles. Mais moi, ce que je souhaite, c'est pouvoir revenir sur Aucun. Et donc, ne pas écraser les curseurs déjà existants. Et ce que nous allons faire, eh bien, c'est que nous allons sélectionner, une fois que vous vous êtes assuré que le modèle, c'est bien celui que vous venez de créer. Vous allez cliquer sur Sélection normale qui est ici. Vous allez choisir Parcourir. Et ensuite, vous allez vous rendre à l'endroit où vous avez le fichier curseur de tout à l'heure. Donc, moi, il se trouve sur mon bureau, ici, dans un dossier qui s'appelle Flèche rond jaune. Donc, je cherche le dossier Flèche rond jaune qui est ici. Je clique deux fois dessus. À cet endroit, je vais avoir mon fichier Flèche rond jaune.cur. Je clique dessus, je clique sur Ouvrir, je clique sur OK. Il me demande si je souhaite remplacer le modèle actuel, je clique sur Oui. Et là, eh bien, comme vous pouvez le voir à l'écran, mon curseur sur fond jaune a été ajouté. Alors, ce n'est pas exactement le même curseur qui est disponible lorsque vous le voyez avec le logiciel que j'utilise. Mais c'est, dans les grandes lignes, un peu la même chose. Donc, il est un petit peu plus petit, mais j'ai grossi la flèche. Et comme vous pouvez voir en haut à gauche du curseur, il y a un petit triangle noir qui vous indique que c'est la pointe de la flèche. Parce que, si vous voulez, lorsque vous créez un curseur, il est forcément carré. Il ne peut pas être rond. Donc, dans un carré, j'ai intégré un rond jaune. Mais néanmoins, ce qui pointe, ce qui fait office de pointeur sur la souris, c'est le coin en haut à gauche. C'est pour ça que j'ai rajouté un petit triangle pour que vous puissiez savoir, eh bien, que c'est lorsque vous allez positionner ce triangle noir sur la chose à faire, que c'est ce qui va valider. Donc, ici, eh bien, j'ai créé un rond jaune qui a un peu de transparence. Comme vous pouvez le voir, on voit un petit peu les caractères en arrière-plan. Et là, eh bien, voilà, vous avez votre curseur. Donc, il est un tout petit peu plus petit. Mais néanmoins, il est assez pratique, eh bien, pour le retrouver sur l'écran. Vous voyez, on le voit assez facilement. Donc, gardez à l'esprit, ce qui est très important, c'est que ce que vous devez garder à l'esprit, que c'est le triangle noir en haut à gauche qui fait office de souris. C'est lui qui fera la sélection et non pas la pointe de la souris qui se trouve dans le rond jaune. Voilà, c'est la seule chose que vous devez garder à l'esprit. Mais en tout cas, voilà, vous avez un curseur de souris qui est personnalisé, que je vous ai fait avec plaisir. Et donc, eh bien, vous aurez la possibilité, comme ça, de repérer plus facilement votre souris, quel que soit son emplacement sur l'écran. Alors, néanmoins, quand elle se trouve dans les angles, vous voyez, là, je la positionne en haut à droite. On ne la voit pas. Si je la positionne en haut à gauche, c'est bon. Si je la positionne en bas à gauche, ce n'est pas terrible. Et si je la positionne en bas à droite, ce n'est pas terrible. Donc, gardez à l'esprit que quand votre souris est dans le coin, vous aurez peut-être des difficultés à la voir. Néanmoins, quand elle n'est pas dans un coin, vous voyez, c'est très pratique de la voir. Donc, pour récapituler rapidement, sous cette vidéo, vous trouvez le fichier à télécharger. Une fois que vous l'avez téléchargé, il arrive sous forme d'une archive ici. Vous faites un clic droit, vous choisissez extraire tout. Une fois que vous avez tout extrait, ça arrive dans un dossier sur votre bureau ou à l'endroit où vous l'avez extrait. Le mieux étant de le mettre sur le bureau pour le retrouver plus facilement. Dans ce dossier, il y a le curseur qui se trouve ici. Et ensuite, pour l'installer, vous cliquez sur le menu de démarrer. Vous cliquez sur paramètres. Ensuite, vous cliquez sur périphérique, options imprimantes, souris et pavés tactiles, options supplémentaires de souris. Vous cliquez sur pointeur. Vous choisissez en premier lieu enregistrer sous. Vous nommez votre nouveau nom de panel de curseur. Une fois que vous avez votre nom qui apparaît ici, vous choisissez parcourir. Vous vous rendez dans le bon dossier qui s'est trouvé en théorie sur votre bureau. Dans le dossier, vous sélectionnez le curseur. Vous cliquez sur ouvrir. Et ensuite, il vous suffit simplement de cliquer sur OK et le curseur est installé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir suivi. Et évidemment, comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Au revoir. Alors, c'est à nouveau moi. Je voulais vous apporter une précision parce que je vous ai montré comment est-ce qu'on met un curseur. Mais je ne vous ai pas montré comment est-ce qu'on l'enlève. Parce que vous avez peut-être ajouté le curseur et finalement, ça ne vous convient pas. Eh bien, je vais vous montrer comment l'enlever très rapidement. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous voyez là, j'ai mis mon fond d'écran que j'ai habituellement. Et on voit très bien la souris. Donc, c'est vraiment très pratique. Sur un fond noir, c'est pratique aussi. Et sur un fond clair, ça fonctionne également. Alors, comment faire pour enlever ? Eh bien, vous cliquez sur le menu démarrer qui se trouve ici. Vous choisissez ensuite paramètres. Ensuite, vous vous rendez sur périphérique. Ensuite, vous choisissez souris et pavés tactiles. Vous cliquez option supplémentaire de souris. Ensuite, vous choisissez pointeur. Et là, eh bien, dans modèle, au lieu d'avoir le nom du modèle que vous aviez inscrit, vous cliquez ici. Vous choisissez aucun. Et ensuite, vous cliquez sur OK. Et là, eh bien, vous retrouverez votre souris normale. Voilà. C'est aussi simple que ça pour l'enlever. Donc, vous effectuez les manipulations inverses. Et c'est juste à l'endroit du modèle, eh bien, que vous remettez modèle aucun pour retrouver votre curseur d'origine. Voilà. C'était juste un petit complément pour cette vidéo, pour pouvoir l'enlever si ce curseur ne vous plaît pas. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada